Comment automatiser le traitement de données visuelles pour aider les inspecteurs industriels dans leur tâche quotidienne ? Je vous parle de notre projet MIA. Aujourd'hui, malgré les progrès technologiques fulgurants de ces dernières années, certains métiers industriels restent très archaïques et fatigants pour l'humain. L'inspection industrielle est majoritairement faite à l'œil nu. La construction d'outils 4.0 adaptés à ces métiers pourrait considérablement améliorer la qualité de vie au travail de ces inspecteurs. C'est pour cela que le projet MIA développe des briques technologiques pour le traitement de données visuelles, pour automatiser les tâches les plus usantes de l'inspection industrielle. MIA, c'est une équipe d'experts de tous les domaines. Intelligence artificielle, traitement d'images, ergonomie cognitive ou encore physique, tous ces experts travaillent ensemble main dans la main pour construire un outil qui soit à la fois utile, utilisable et utilisé par les inspecteurs industriels. Nous travaillons donc en collaboration avec les inspecteurs industriels en aéronautique pour comprendre leur métier et ainsi leur proposer un outil répondant à leurs contraintes. C'est pour cela que nous privilégions toujours la simplicité. Aujourd'hui, nous n'avons pas pour ambition de créer un nouvel outil physique, puisque nous en avons un déjà très puissant sous la main, c'est le smartphone. Nous avons donc développé des algorithmes de traitement d'images 3D pour détecter des défauts classiques en industrie. Par exemple, dans le cadre de l'aéronautique, nous sommes capables de détecter avec un smartphone si une pièce manque, si elle est en trop ou si celle-ci est mal positionnée. Les technologies 4.0 sont au cœur des activités R&D de nombreuses entreprises. Ce qui distingue MIA de ses nombreux projets, c'est la priorité que nous mettons sur l'humain. C'est avec les experts industriels de chaque domaine que nous devons co-créer les outils de demain. Pour en savoir plus sur le projet MIA et pour découvrir tous nos projets de R&I, rendez-vous sur la site internet ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...